Le 18 juillet 2024, vers 21h, Microsoft a signalé une panne majeure affectant ses services Azure à Microsoft 365. Cette interruption est survenue lors d'une mise à jour de sécurité impliquant l'agent Falcon Sensor de CrowdStrike. Les utilisateurs de Microsoft, mais aussi les entreprises, se sont tournés vers les réseaux sociaux, notamment Reddit et X, pour exprimer leurs frustrations et leurs confusions face à l'arrêt de leurs ordinateurs et de leurs machines. En réponse, l'entreprise américaine de cybersécurité CrowdStrike a reconnu être à l'origine de l'erreur. Le directeur de CrowdStrike Overwatch Brody a précisé sur X qu'il s'agissait en réalité d'un fichier de canal défectueux et non pas d'une cyberattaque. Le dysfonctionnement a entraîné des écrans bleus de la mort, provoquant des redémarrages en boucle et empêchant le démarrage correct des machines. La panne a eu un impact mondial et a touché divers secteurs tels que les aéroports, les chaînes de télévision, les supermarchés et de nombreuses autres entreprises. Parmi les victimes, Sky News a été particulièrement affecté, utilisant CrowdStrike pour sécuriser ses PC. La chaîne britannique n'a pas pu diffuser ses bulletins d'informations matinaux pendant plusieurs heures. Ryanair, l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Europe, a également signalé le problème informatique, affectant le départ de ses vols. Les ingénieurs de CrowdStrike ont annoncé sur le forum Reddit de l'entreprise qu'ils avaient observé des écrans bleus sur les autres Windows, affectant l'ensemble de leur logiciel. Ils travaillent activement sur le problème et ont recommandé une solution de contournement pour les systèmes touchés. Étant donné que Windows est le système d'exploitation le plus utilisé au monde, cette panne a eu des répercussions sur presque tous les secteurs de l'économie mondiale. En conséquence, le système de réservation des médecins généralistes a été affecté, perturbant les services du NHS en Angleterre, Royaume-Uni, à travers le pays. De longues files d'attente se sont formées dans les aéroports et des trains ont été annulés. De nombreux ordinateurs sous Windows ont été confrontés à l'écran bleu de la mort. Sur X particulièrement, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement. Parmi eux, le chercheur en cybersécurité John Hammond a signalé que les agents CrowdStrike Falcon étaient en train de provoquer des boucles de démarrage sur chaque terminal, entrenant des écrans bleus, il a également mentionné les rapports faisant état de panne massive à l'échelle mondiale. Pour le moment, l'incident semble uniquement affecter les appareils fonctionnant sous Windows, sans impact sur les autres systèmes d'exploitation. La portée exacte des problèmes et la durée nécessaire pour les réseaux de reste inconnue. Microsoft et CrowdStrike n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant cette panne. L'équipe de CrowdStrike a simplement indiqué sur la page Reddit des enquêtes sur la cause du problème et qu'ils publieront prochainement un avis technique. Ils ont également proposé une astuce pour échapper à l'écran bleu. Il faut suivre quelques instructions, il s'agit de démarrer Windows sans échec ou dans l'environnement de récupération Windows, puis d'accéder au répertoire C Windows System 32 Drivers CrowdStrike. Ensuite, il faut rechercher le fichier nommé C291.6 et le supprimer avant de redémarrer l'ordinateur normalement. Ce bug a un impact mondial, touchant même le directeur régional de Microsoft qui a publié sur X une photo de son ordinateur en mode de récupération. Les responsables travaillent activement à résoudre le problème et l'on espère que tout reviendra bientôt à la normale. Je reviendrai plus tard sur le détail technique de cet incident. Je répète encore une fois, ce n'est pas une cyberattaque, mais juste une erreur dans le code qui a eu des conséquences lourdes. Je répète encore une fois, c'est un peu plus tard sur le détail technique de cet incident.